Jujutsu Kaisen Shippuden Jujutsu Kaisen aura une deuxième partie avec une ellipse où le casting principal aura bienveillé Regarde ce vieux comme il est moche C'est toi Comment on en est arrivé à cette conclusion ? Lors de la Jump Festa 2021, Gege Akutami, auteur du manga, dirait qu'il ne reste que très peu de temps au manga et réitère en 2022 en disant qu'il ne reste plus qu'un an Et dans le magazine du Shonen Jump en janvier 2023 un commentaire de l'auteur répète encore une fois qu'il souhaiterait terminer cette année Au début, pris comme une simple rumeur ou une blague de l'auteur ça commence à faire beaucoup Mesdames et messieurs, ici Chai et je vous propose aujourd'hui de voir les différentes possibilités pour la fin de Jujutsu Kaisen entre possible mensonge aux possibles solutions pour terminer un manga qui a encore énormément d'intrigues qui reste à être conclue Allez, on y va Le mensonge des éditeurs Bon, pour commencer, sans vouloir accuser personne, mais vraiment personne, ou peut-être tout le monde Méfiez-vous Faut dire qu'il se passe quelque chose d'assez particulier dans le Jump en ce moment Koei Orikoshi, auteur de My Hero Academia, avait annoncé la fin de son manga en 2022 plusieurs fois pour finalement annoncer qu'il ne donnerait plus de date en 2023 puisque ça a pris beaucoup plus de temps que prévu Et c'est vrai, en fait, le travail de Mangaka, c'est un travail éprouvant même physiquement Gega Akutami a dû prendre même des pauses lui, pour réussir à continuer son manga Donc c'est vrai que se projeter dans l'avenir en termes de timing pour écrire son oeuvre c'est vrai que c'est assez compliqué avec un rythme d'écriture semaine par semaine comme Oda lorsqu'il a écrit Dressrosa qui devait durer juste deux ans et qui au final a pris cinq ans ça a été juste énorme Quelle indignité Et bon, on va pas se mentir dire que son manga s'arrête bientôt alors ça fait beaucoup plus de vues sur celui-ci un petit peu à la manière des Youtubers qui vont semblant de mourir mais ça c'est très très chou Indignité Donc c'est vrai que c'est pas une possibilité à exclure que justement cette annonce soit fausse volontairement ou non et que ça prenne plus de temps Dans tous les cas, je pense que ça prendrait quand même jusqu'à déborder sur l'année 2024 Mais étant donné la répétition de Gege Akutami avec ses plusieurs messages sur la fin de l'oeuvre on est obligé d'essayer d'évaluer justement ce qu'il se passerait pour l'intrigue Alors déjà pour l'histoire c'est vrai que c'est problématique dans le sens où maintenant qu'on sait qu'il y a une fin qui va arriver bientôt alors certaines intrigues ne peuvent plus être continuées elles deviennent même prévisibles lorsqu'un personnage meurt on sait qu'il ne reviendra pas un personnage disparu n'a pas forcément le temps de revenir et les nouveaux introduits on sait qu'ils n'auront pas forcément une si grande importance que ça étant donné qu'il ne reste que très peu de temps pour les développer mais le pire c'est que ça semble même impossible de terminer le manga aussi vite parce que Jujutsu Kaisen c'est une histoire avec un gros monde un gros world building qui a été fait et en plus un système de magie complexe dans le sens où les personnages ne vont pas juste produire du feu, de l'eau ou de l'électricité mais où le système de magie, l'énergie occulte est bien plus complexe avec différentes règles à explorer et donc lorsqu'il y a différentes règles à explorer bien entendu qu'on attend de voir toutes les différentes possibilités qui s'offrent à l'auteur d'autant plus que l'univers est donc assez gros et c'est pour ça qu'au final il y a beaucoup de choses à voir contrairement à un manga comme Shinsoman qui se concentre plus sur ses personnages et donc où l'histoire peut être terminée assez rapidement une fois que tous les personnages ont atteint la fin qu'ils devaient atteindre et bon jusque là ça reste assez flou donc autant dire les termes avec des nombres puisque en théorie il ne reste que 11 mois avant la fin de l'année ce qui fait 11 mois où des chapitres peuvent sortir pour un maximum, vraiment grand maximum donc de 40 chapitres avec les différentes pauses sachant que ces dernières années Gega Akutami prenait des pauses tous les 2 ou 3 chapitres pour se reposer ça voudrait dire qu'au grand maximum vraiment au grand maximum on aurait quelque chose en dessous des 40 chapitres pour conclure la série et ça ne représenterait pas un problème si de nombreuses intrigues n'étaient pas du tout terminées on parle bien entendu de l'intrigue principale Yuji Sukuna le sort de Gojo, que va-t-il lui arriver ou même le plan du grand antagoniste final et de nombreux personnages comme Miwa doivent être montrés par Gega Akutami parce que l'auteur dans la manière qu'il a d'écrire son manga nous développe chacun de ses personnages même les personnages les plus secondaires après ça bien entendu il peut le faire assez rapidement comme on l'a pu le voir avec la dernière forme de panda il n'a pas forcément besoin de passer énormément de temps dessus mais voilà ça nécessite tout de même au moins un chapitre par personnage dont il veut montrer le développement et en plus de ça il vient de rajouter au casting plusieurs personnes que ce soit Akari ou Kashimo des personnages qui méritent aussi qu'on conclue leur développement ou en tout cas qu'on le continue vraiment si Gega Akutami n'avait pas introduit d'autres personnages comme Niguruma ou l'ange à la fin de Shibuya alors c'est vrai qu'on aurait pu imaginer une fin qui se rapprocherait de plus en plus mais là ça commence à devenir assez flou retenez le bien une quarantaine de chapitres dans un manga où on voit énormément de combats et où les combats prennent une place super importante c'est juste impossible à gérer avec 40 chapitres et le nombre de combats qu'il reste encore à montrer parce que si on estime que les combats importants même courts durent 4 à 10 chapitres alors comment faire alors qu'il ne reste que 40 chapitres le Gojo Sukuna il faudrait au moins une dizaine de chapitres pour le mettre bien en valeur et c'est pas le problème de Gega Akutami de faire des combats longs et c'est pour ça que j'estime que si Gega Akutami ne nous ment pas et qu'il compte vraiment terminer cette année alors il n'y a que deux solutions pour terminer le manga cette année à mon avis ça va mal se passer pour moi pour moi pour toi pour moi en tout cas c'est vrai qu'il y a ce moyen de terminer assez rapidement les intrigues même si elles sont censées être longues de manière assez cohérente et le pire c'est que ça collerait bien au style de Gega Akutami c'est bien entendu d'avoir juste une grosse boucherie une grande défaite du côté des héros puisque bien entendu un développement ne peut pas être continué lorsqu'un personnage meurt même si ce serait vraiment pas satisfaisant de voir juste tout le monde mourir lorsque Sukuna sortirait Gega Akutami en est capable c'est ça qui est vraiment terrible mais bon d'un autre côté ça collerait pas vraiment au style de l'auteur de Gega Akutami de couper toutes les intrigues d'un coup en tuant tout le monde étant donné que même pour les personnages qui meurent ou disparaissent de l'intrigue comme Mechamaro ils ont leur grand moment de gloire avant de disparaître et ça ça prend déjà plusieurs chapitres donc montrer Miwa, Noritoshi ou d'autres personnages encore ça prendrait encore une fois énormément de temps et c'est pour ça que je pense personnellement pour moi qu'il n'y a qu'une seule véritable solution si Gega Akutami s'en tient à son plan peut-être que cette dernière année pour Jujutsu Kaisen n'est pas la fin du manga mais le début de la suite de la série Bon déjà c'est marrant parce que je trouve ça ultra parlant de dire Shippuden parce que Naruto ça a tellement marqué les esprits que on dit Shippuden tu comprends directement que ça veut dire que c'est la suite alors que si j'aurais dit partie 2 les gens ils auraient pensé ouais la deuxième partie parce qu'en fait il a fait une vidéo avec une première partie tu vois personne n'aurait capté donc pour moi une seconde partie au manga permettrait justement de développer les éléments qui ne l'auraient pas été si le manga se termine en 2023-2024 parce que même si j'apprécie les histoires relativement courtes alors voilà Jujutsu Kaisen c'est un gros monde qui a été construit un système de magie complexe et énormément de personnages et donc énormément de choses à faire avec l'univers et on pourrait même imaginer une seconde partie de Jujutsu Kaisen continuant même après une mauvaise fin qui nous raconterait justement les éléments du passé comment Sukuna est devenu le roi des fléaux comment les grands clans sont tous nés plein de questions qu'on se pose encore aujourd'hui d'ailleurs n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner ça fait toujours du bien à la chaîne mais c'est vrai qu'une seconde partie permettrait de continuer l'histoire ça peut sembler assez risqué d'arrêter son manga pendant plusieurs mois pour y créer une deuxième partie mais c'est quelque chose qui a été vu et revu et encore plus actuellement avec Shane Thoman qui a bénéficié d'une seconde partie et plus encore en vrai c'est pour ça que je pense que c'est même possible il s'est passé quelque chose ces dernières années c'est bien entendu l'adaptation du tome 0 en film Jujutsu Kaisen 0 une adaptation largement réussite sans dépasser Your Name ou Kimetsu no Yaiba une adaptation qui a fait énormément de bruit et que les fans ont beaucoup apprécié et surtout ce qui est assez marquant c'est de voir et penser encore une fois qu'un éditeur aussi a pu le voir et se rendre compte du potentiel c'est que Jujutsu Kaisen n'avait pas forcément besoin de son personnage principal pour briller les fans peuvent se satisfaire d'un nouveau personnage principal et imagine à partir de là Gege Akutami s'il montre que son film il a marché que son tome 0 il a marché il peut directement dire aux éditeurs ok je ferai une deuxième partie dans plusieurs années avec un autre personnage ça passe mais juste crème c'est pour ça que tout peut arriver on pourra peut-être suivre les petits enfants de Yuji qui se battent face aux hommes du pilier non mais qu'est-ce que c'est que c'est c'est mauvais manga après peut-être que comme on l'a vu durant les récents chapitres certains éléments seront ellipsés on ne verra pas certains combats pour rusher jusqu'à la fin et ça je trouverais ça dommage et je préférerais même qu'il prenne une grosse pause pour que justement il retrouve la santé et la force d'écrire la suite en prenant son temps de Jujutsu Kaisen mais aussi tout simplement peut-être justement qu'il y aura cette deuxième partie et qu'on avait juste mal compris ce qu'était l'histoire qu'on nous racontait depuis le début L'histoire de Jujutsu Kaisen ne serait pas l'histoire de la naissance de Yuji en tant qu'exorciste mais celle de la renaissance de Sukuna en tant que roi de l'exorcisme My Best Friend en tant que roi de l'exorciste tout le monde de la naissance de Jujutsu Kaisen en tant que roi de l'exorciste